L'histoire de Dieu Kaladi, encore une fois de plus aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet d'hier, l'église face à la politique actuelle de notre pays. Là, je suis dans le salon du bureau du représentant, on va l'accueillir à partir de son bureau, là où les diaconesses vont l'inviter jusqu'ici, restez branchés. L'histoire de Dieu Kaladi, encore une fois de plus, nous allons continuer avec notre sujet, d'hier, l'église face à la politique actuelle de notre pays. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'impact que les pasteurs ont dans notre pays face aux élections qui s'annoncent dans quelques heures seulement. Est-il normal pour un pasteur berger d'une église, pour être candidat, député, président, aspirer à des ambitions politiques, tout en sachant ce qui va avec, par exemple, de voir amadouer les peuples, de le voter en les promettant des promesses qui peuvent ou ne pas être réalisées ? Est-ce normal pour un homme de Dieu de faire ça ? Ok, merci beaucoup. De prime abord, je peux dire ceci. La politique, c'est l'art de gouverner. Tout homme peut être politicien, mais pas politologue. Le politologue, c'est celui qui a étudié. À l'ESPA, il a fini les études. Celui-là, c'est un politologue. D'accord. Mais le politicien, il a la passion de la politique. Bien. Il peut être un leader charismatique. Il peut être un leader fabriqué. Il peut ambitionner faire la politique en se référant à ceux-là qui font la politique fraîche. De ce fait, toute personne qui prie peut faire la politique. Mais néanmoins, on doit savoir une seule chose. Un pasteur peut faire la politique. Bien. Mais un pasteur ne peut pas être dans un parti politique. D'accord. Pourquoi ? Parce que le parti politique a trois grandes missions. Conquête du pouvoir. Exercice du pouvoir. Conservation du pouvoir. Mais, tout ce qui va avec la politique de base, il y a la démagogie, il y a l'opportunisme, il y a l'obscurantisme, il y a le machiavélisme. D'où, un pasteur ne peut pas être dans un parti politique. Ok. Il y a des pasteurs qui sont même des chefs des partis politiques. Oui. C'est un grand péché. Nous, église, nous sommes dans la société civile. La société civile, c'est une pépinière. Les partis politiques puisent dans la pépinière. Comment voulez-vous ? Quelqu'un, il abandonne la pépinière, il va là où on débauche. C'est une aberration. C'est la mauvaise compréhension de la politique, surtout au Congo. J'ai vu beaucoup et alors beaucoup de pasteurs, candidats des partis politiques. Ils devraient être des candidats des sociétés civiles. Mais il y a une entorse au Congo, un péché créé depuis l'année passée. Le problème de seuil. Ok. Le problème de seuil, c'est un péché de lèse majesté. Parce que quand on est candidat indépendant, on aura difficile à se présenter parce qu'il y a un problème de seuil. Oui, oui. C'est une stratégie machiavélique, démoniaque de seuil. Il faut qu'on brise le problème de seuil pour que les candidats indépendants se présentent. Ce serait une des meilleures des choses. Alors, moi, ce que je peux dire aux pasteurs, peut-être, c'est par manque de connaissances. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup étudié. Je connais un grand pasteur avec autant de diplômes, mais il a un parti politique. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Comment un pasteur peut-il avoir un parti politique ? Et comment est-ce qu'il va gérer l'église et le parti politique et tout ce qu'il va avec ? Parce que le parti politique, il y a la démagogie, il y a l'opportunisme, il y a des choses contre nature en politique. Mais ça, je suis sidéré de constater cela, de l'apprendre. Et ça taraude un peu, ça taraude un peu dans ma tête voir cela avec les pasteurs qui font ça. et j'ai compris 21 000 dollars. 21 000 dollars a attiré le commun de mortel. Tu sais, quand on est pasteur, on est un grand sacrificateur. Parce que le pasteur, de prime abord, il ne se bat pas pour être riche. Le pasteur enrichit les autres. Quand Dieu voudra à ce que le pasteur ait le moyen, tant mieux. Mais la préoccupation d'un pasteur, c'est celle de voir les autres à la tête. En se battant, en se sacrifiant. Et non, les pasteurs qui courent vite comme des garçons de course pour aller se faire élire. Tout ça pour avoir 21 000 dollars. je suis sidéré de le constater. Votez-moi dès que je suis président, député, vous aurez des promesses en cours de route. Voir un pasteur face à sa campagne, demander qu'on lui donne des voix par les membres de son église et autres. Ce sont des ignorants, pasteurs. Ce sont des ignorants. Un pasteur ne peut jamais faire sa propre campagne. Tu sais, le pasteur, c'est un élu des dieux. Qui est l'électeur, c'est Dieu ? Dieu en tant que mon électeur. Après, je vais chercher les gens pour qu'ils m'élisent. C'est une aberration, quelque chose que je ne ferai jamais. Je peux comprendre, moi, je viens de la politique fraîche. Ma jeunesse, j'ai fait la politique fraîche. Quand Dieu m'appelle, je dois dissocier les choses des dieux et la politique. Je vais dissocier. Soit on est païen, soit on est pasteur. Tout d'abord, quand on est pasteur, on est excellent. Le titre est là, pasteur. C'est le titre trop excellent. Devant moi, le président, il s'agit de nous, je prie pour lui. Devant moi, le ministre, il s'agit de nous, je prie pour lui. Mais comment est-ce que je peux être complexé, fouillant, le pastoral pour être député, ma foi. Et dans l'assemblée, vraiment, on humilie certains pasteurs. J'avais vu un pasteur d'une grande renommée à l'époque, l'assemblée de la fois passée, il passe devant, on est en train de traiter des questions vitales d'une nature purement scientifique. Il arrive là, il commence à raconter, la Bible dit ceci, c'était du temps de Kamer, et Kamer lui a dit, mes chers pasteurs, il n'existe pas le problème de la Bible, il existe la science qui doit primer. Alors, mon peuple périfle de connaissances, qu'est-ce que nous allons dire? Ça montre à ce que beaucoup sont des gourmands, beaucoup aiment l'argent, beaucoup sont ventriotes, ils ne voient que leur ventre. Un pasteur peut préparer ses fidèles, chers fidèles, allez-y, soyez, des députés, ce n'est pas un péché, mais pas le pasteur. Pasteur, dirigé par un certain Mbosso, dirigé par Kamer, dirigé par Aubin Minaku, dirigé par Oshab, mais c'est une injure. Moi, dont des yeux qu'a l'a dit, député, je demande la parole à un président de l'Assemblée, je dis, monsieur le président, ma foi, je suis fier d'avoir Dieu comme mon unique chef, pas avoir un deuxième chef. Un pasteur peut être un candidat président ? Un pasteur, il peut candidater à la présence de la République, mais avec une stratégie céleste, pas une stratégie terrestre, parce que quand on est passé, on est président de la République, là, j'acclame, là, j'applaudis, mais avec une stratégie céleste, une candidature autrement, pas faire comme tout le monde, non, même moi, Dieu dit, tu es, va faire la campagne comme président de la République, je vais dire, toi, Dieu, fais ma campagne, fais ma campagne, moi, je ne peux pas faire pas même une petite campagne, voilà. Ok. Quand un président ou un candidat se présente en tant qu'indépendant et il fait sa campagne pour être élire président ou député, est-ce, il peut obliger à ses fidèles de le voter en tant que leur représentant, leur pasteur, visionnaire, ou le... Donc, susciter ses fidèles à le voter dans les listes. Mais là, tu parles d'un pasteur. Oui. Un pasteur, je vais te dire, moi, j'aime l'honneurité, j'aime respecter les textes légaux, étant donné exégète, docteur de la parole, j'aime respecter les textes légaux. Ok. Que dit la loi ? Que dit la constitution de mon pays ? Que dit la Bible ? Que dit ma déontologie ? Alors, je me soumets à ça. Je n'ai pas prêté serment, mais j'ai un contrat, pas avec quelqu'un, mais avec Dieu. Et je dois être jusqu'au boutiste, respectant les normes préétablies par Dieu. Toute la réglementation, je dois respecter. De ce fait, je n'irai jamais à l'encontre de tout ça. Tout d'abord, je veux faire ma campagne. Je suis obligé d'aller vers les électeurs. Je dois, il y a ce qu'on appelle le langage politique, le langage sociologique, le langage économique, le langage juridique, le langage spirituel. Et chaque langage a des effets en linguistique. S'il faut parler du langage politique, en politique, on va comme le diable ruser, en maldouant la population, promettant ce qu'on ne réalisera jamais, et là, ça ne me va pas moi qui aime l'honnêteté, qui aime défendre mon éducation, mon instruction, mon onction, je ne peux pas le faire. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça machiavélique. Aller vers un peuple en tant que pasteur, votez-moi, je ferai. Tout d'abord, le pasteur ne peut jamais faire une promesse pour les actes matérialisables. Non. Quand on est député, on est là pour légiférer, on est là pour contrôler et pour voter des lois. Ce sont les trois choses pour un député. mais quand un député dit à quelqu'un je payerai, je vais faire le stade, mais ce n'est pas l'affaire d'un député. Je vais vous donner l'eau. Moi, je suis pasteur aujourd'hui. Je donne gratuitement l'eau aux gens. J'ai fait, j'ai donné le courant ainsi partout ici. Les démoniaques pensant que j'allais être député, ils ont tout détruit. Mais il ne faut pas le faire parce qu'on veut demander l'électorat aux gens. Beaucoup des gens vont au biftec. Ce sont les avares, les cupides qui vont chercher les 21 000 dollars. Ils ne vont pas pour l'amour du peuple. C'est ça la vérité. En fin, quel a-t-il adopté l'église à cette période ? Vous est-il permis d'être fanatique d'un candidat X, Y au point de le défendre avec son cœur ? Tout d'abord, moi, je ne vote personne. Je ne voterai personne demain parce que je me battrai pour qu'on ait une loi que les prêtres, les pasteurs ne votent pas au Congo parce que nous, nous sommes censés être les neutres. Dieu nous demande de prier pour les autorités. Nous attendons celui qui va sortir et nous allons prier pour lui. C'est tout ce que nous allons faire. Mais nous, nous devons prier pour que Dieu place le sien et pas quelqu'un du diable ou du démoniaste. et moi, je ne peux pas faire la campagne de quelqu'un. Tu sois mon fils, tu sois mon père, tu sois mon cousin, jamais. D'ailleurs, votre fils est candidat à la députée. Mon fils, il est candidat, député, mais jamais je fais la campagne. Vous êtes des témoins dans l'église, je ne parle même pas de ça. Je lui ai même dit, fais ta campagne. Je ne peux même pas prendre ma dîme te donner pour salir à ta campagne, ni l'offrande pour salir à ta campagne. Je lui ai dit, si je peux t'aider avec un don, d'accord, pas avec la dîme, pas avec les offrandes. Je suis rigoureux, je suis jusqu'au bouddhiste. J'ai dit ça à mon enfant. Comme c'est un enfant, je lui ai donné des stratégies politiques. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu diras aux gens? Pourquoi tu veux être député? Il ne m'a pas consulté. Il est venu me voir pour me dire, papa, il y a un parti qui m'a sollicité. J'ai dit, est-ce que tu as la capacité? Il a dit, j'ai la capacité. Il m'a eu. Il a dit, tel père, tel fils. Tu as fait la politique à l'époque. Je dois aussi faire la politique, bénis-moi. Je te bénis, mais je ne te donne pas ma dîme. Je ne te donne pas l'offrande de l'église. Je peux te soutenir avec le don. Il y a beaucoup de gens qui m'ont même suivi. Non, papa, bats-toi. Pour que l'enfant, clarifier, me battre, signifie quoi? Non, tu as des relations. Voulez-vous que je fasse quoi? Je prends mon téléphone, j'appelle tel, ça s'appellerait corruption. Il faut que mes enfants me respectent pour dire, nous avons un papa sérieux, un papa légaliste, un papa qui respecte les textes légaux. Là, je le ferai. Voilà. Merci beaucoup, papa. Nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, les gens votent demain. Ok. Population, votez utile. Priez Dieu avant de voter. Ne nous donnez pas un cupide. Ne nous donnez pas un démagogue. Ne nous donnez pas un ventriote. Ne nous donnez pas un politicaille qui réfléchit dans le sens maléfique, ténébreux, avec une bassesse. Il nous faut un président qui a une moralité à outrance, un vrai répondant, un président qui a les capacités managériales, un président rassembleur, unificateur, bâtisseur, humble, crédible, intègre, honnête, raisonnant dans le sens du progrès que d'une manière rétrograde. Pas un tribaliste, pas un président qui va nous retourner en arrière, mais par contre, un président qui va nous amener de l'avant. C'est lui qui sortira, je prierai pour lui, sans tendance. plus question le tribalisme, peuple et des dieux, allons-y de l'avant, votez utile, que Dieu bénisse ce Congo prophétique. Je bénis d'avance le président qui va sortir, je le connais déjà, je le vois, je te salue, je te félicite déjà. félicitations présentes de la république, que Dieu te bénisse. Merci, merci pour votre temps, j'espère que ce n'est pas la dernière fois de nous recevoir, merci en tout cas, merci chers abonnés, abonnez-vous massivement pour ne rien rater de pasteur, donc de Dieu qu'elle a dit, ciao et à la prochaine. Ok, merci. 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 Sous-titrage ST' 501